Au fur et à mesure que vous double-cliquez, vous devrez voir d'autres profils s'ajouter à votre cube. C'est ça, non ? Oui. Voilà. Ça marche comme ça ? Oui. Voilà. Donc ça, voilà si on est en station, voilà comment est-ce qu'on voit les données. Ça, c'est parce que c'est la température. Si on voulait par exemple choisir de regarder la salinité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut changer la variable température. C'est ça, il faut changer le x. C'est ça, non ? Oui. Supposons qu'on veuille regarder la salinité. Comment est-ce qu'on fait ? Alors faites un clic droit, cliquez sur, cliquez dans le graphique, cliquez dans le graphique, faites un clic droit, et puis vous allez voir x-axis. Vous voyez ? X-variable. X-variable. Vous voyez ? X-variable. Voilà, cliquez sur x-variable, vous allez voir une fenêtre qui apparaît avec l'ensemble des variables. Cliquez sur salinité, et puis vous faites OK. X-variable. Voilà, du coup, vous voyez que la variable qui était en abscisse est transformée maintenant en salinité. Et puis, c'est normal, les profils vont changer. C'est bon ? Voilà. Donc, vous pouvez changer, en fonction du paramètre que vous voulez regarder sur la profondeur, vous pouvez changer la variable. Oui ? X-variable, et puis vous sélectionnez la variable que vous voulez observer. Imaginons que vous voulez regarder la profondeur sur la profondeur. Qu'est-ce que vous devez obtenir ? Vous avez choisi... Y variable pour vous, c'est quoi ? C'est la profondeur, non ? Imaginons que vous regardez la profondeur. Vous mettez aussi x-variable égale d'f. Vous obtenez quoi ? Vous devez obtenir une droite qui passe par l'origine. OK ? C'est pour que vous fassiez attention au jour où vous obtenez une droite qui passe par l'origine. Regardez, voir si vous n'avez pas choisi les mêmes variables en ordonnées et en abscisse. OK ? C'est bien. Alors, on va essayer de changer, encore diminuer ou bien agrandir les étendues des ordonnées et puis des abscisses. On va cliquer encore sur la figure. Cliquez sur la figure. Clique droit. Et puis regardez, il y a 7 ranges. 7 ranges. Vous avez vu ? Cliquez sur 7 ranges. Alors, il y a une petite fenêtre qui apparaît, n'est-ce pas ? Où on vous donne la possibilité de fixer les valeurs maximales et minimales sur l'axe des x et puis sur l'axe des y. Modifiez ces valeurs et puis vous allez voir ce qui va se passer. Modifiez-les. Ce n'est plus ce qui est au tableau, hein, je ne sais pas. Ce n'est pas ce qui est au tableau. Là, j'ai entendu le faire avec vous, là. Voilà. Modifiez, modifiez selon vous. Modifiez selon vous. C'est juste pour que vous voyez l'effet que ça fait. Vous avez changé ? Voilà. Vous voyez que ça, soit on réduit, soit on agrandit. Les ordonnées ou bien les abscisses. Ça va ? OK. Bien, maintenant, on peut avoir envie de se déplacer sur l'un des profils. C'est-à-dire qu'on est sur l'un des profils. Alors, voilà comment ça se fait. Pour se déplacer sur les profils, si on veut se déplacer sur une même station, alors vous utilisez le bouton haut et bas de l'ordinateur, la touche haut et bas sur votre clavier. Donc, ça veut dire que vous avez un profil, vous voulez vous déplacer sur le profil, vous utilisez la touche haut et bas pour descendre et puis remonter. Maintenant, si vous voulez passer d'une station à une autre station, c'est la touche droite et gauche que vous utilisez. Là, on a dit qu'en double-cliquant, au fur et à mesure que vous double-cliquez, vous ajoutez plusieurs stations sur la figure. Si on veut changer de station, on utilise le bouton droit et gauche. Si on veut passer pour la même station au fur et à mesure, on fait en haut et puis en bas. C'est bon ? C'est bon. Je vais dire, voici ça. Ici, il y a plusieurs stations qui ont été sélectionnées. À supposer que je me mette sur la station qui est en rouge, j'ai envie de descendre les profondeurs. Je suis sur la même station. Pour descendre les profondeurs, j'utilise le bouton, dans la même station, j'utilise les boutons en haut et en bas de mon cuisseur, qui sont sur mon clavier, haut et bas. Maintenant, si j'ai envie de changer de station pour regarder une autre station, j'utilise les touches droite et gauche. Ça va ? Voilà. Si on veut supprimer, par exemple, une station sur la figure, si on veut supprimer une station, par exemple, qu'on a affichée sur la figure, donc on clique, comme vous avez vu ici, on clique la station en question, donc il y a tout le profil, oui. On clique sur un point, ça sélectionne donc tout le profil, et puis vous faites le delete, ce qui se trouve sur votre clavier, vous supprimez. La station s'en va de la représentation. On peut aussi regarder, c'est-à-dire que lorsque vous avez ajouté plusieurs stations à vos profils, vous pouvez décider de changer, par exemple, le marqueur qui se trouve sur un profil. Le marqueur, c'est le petit carré qui apparaît sur le profil. Vous pouvez décider de changer la forme. Donc, on peut éditer la liste des stations qui apparaissent. Pour le faire, donc on vient ici sur la miniature, on vient sur la miniature, et on fait un bouton droit sur la miniature, bouton droit sur la miniature, et vous allez voir manage picklist. Ça, manage picklist. Quand vous faites manage picklist, vous allez sur la petite fenêtre qui vient à côté, vous faites edit picklist. C'est ça ? Vous voyez ? Manage picklist, et puis edit picklist. Il faut bien cliquer sur les points. Il faut cliquer là où il y a les points. Si vous cliquez sur le continent, ça sera différent. OK ? Voilà. Et vous voyez toute une liste qui apparaît. La liste qui apparaît là, c'est les différentes stations que vous avez double-cliquées et qui sont apparues sur votre profil. Donc, à partir d'ici même, vous pouvez supprimer une station, vous pouvez changer le marqueur d'une station, vous pouvez changer la couleur du profil. OK ? Voilà. Donc ça, ça permet d'étiter les différents profils que vous voyez apparaître sur vos stations. C'est bon ? Voilà. Alors, donc, on a déjà modifié les intervalles. On a déjà modifié les intervalles. On avait dit, hein, c'était fait, set range, et ça permet d'échanger, OK ? L'étendue soit sur les x, soit sur les y. OK ? Maintenant, il se peut que vous ayez réduit. Vous avez touché aux échelles sur les abscisses, et puis sur les ordonnées, et puis maintenant vous avez du mal, vous voulez revenir. Vous voulez revenir. Alors, donc, vous vous mettez sur la courbe, qui est ici, et puis faites bouton droit. Quand vous faites bouton droit, vous allez voir full range. Full range. Vous voyez full range. Ça veut dire que vous avez fait une mauvaise manipulation, et puis vous avez diminué, par exemple, l'étendue des x. Vous voulez revenir au départ. Vous faites bouton droit, full range, ça vous ramène. Voilà. OK ? C'est bon ? Alors, quand on a fini, les profils que vous avez eus, vous pouvez donc les enregistrer, soit sous forme de fichiers que vous gardez, sous forme de vues, ou bien vous pouvez les enregistrer comme une figure qu'on va utiliser après pour faire un papier, pour faire n'importe quoi, vous pouvez mettre dans un rapport. OK ? Donc, vous pouvez sauver ça comme figure. Et là, vous avez vu ça avec Anis tout à l'heure. OK ? Mais ce qu'on va faire, nous, ça ne sera pas de sauver comme une figure, mais ça sera de sauver ça comme une vue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand je sauve comme une vue, chaque fois que je vais revenir en mode, Station Plot, comme on est ici, en mode Station, la vue qui sera générée, c'est la dernière vue que vous avez sauvegardée. Vous avez compris ? Sinon, quand vous allez revenir, il n'y aura aucune vue. Si vous fermez la collection et que vous revenez, que vous faites View, Layout Template, One Station Window, logiquement, vous devrez pouvoir revoir la vue que vous avez laissée pour partir. Mais si vous ne la sauvegardez pas, vous ne la verrez pas. OK ? Voilà. Et puis, c'est pour que vous puissiez aussi, le jour où vous avez besoin de revoir la vue que vous aviez sauvegardée depuis longtemps, vous pouvez revenir. Donc, on va faire dessus. On va aller sauvegarder cette vue. On fait View, en haut. View, dans le menu. View. Et vous devez voir Save View As. Vous voyez, non ? Save View As. Et donc, vous allez donner un nom à ce fichier pour que prochainement, si vous voulez, vous pouvez le recharger pour que vous puissiez le revoir. Donc, on va appeler ça comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une vue de quoi ? Donc, c'est une vue de profil, non ? Donc, on peut dire profil, si on veut. On peut dire profil, salinité. OK ? Ainsi de suite. On peut même donner les profondeurs. Là, vous étiez de combien à combien ? Jusqu'à combien ? Vous étiez de combien à combien ? Donc, chacun va donner son nom. Chacun donne un nom. Donc, c'est profil de salinité. OK ? Jusqu'à quelle profondeur ? Vous précisez. Entre 0 et telle profondeur. Donc, profil, tiré de 8, salinité. Ne mettez pas d'accent, hein ? Il n'y a pas la ponctuation. Ne mettez pas la ponctuation. Profil, tiré de 8, salinité, tiré de 8, 0, tiré de 8. Par exemple, 4 000 mètres. Donc, 0 mètre, vous mettez 0 m, tiré 4 000 m. OK ? Et puis, vous sauvegardez. Vous sauvegardez. Vous sauvegardez. Alors, vous avez pu... Vous sauvegardez ça. Bon. J'ai envie de dire de créer un nouveau dossier pour sauvegarder. Mais sauvegardez là où vous pouvez vous retrouver. Sauvegardez ça là où vous pouvez vous retrouver. Où vous avez mis la plupart des données que vous avez travaillées. Là, comme ça, vous pouvez... Ah, ça va vous envoyer directement là-bas. OK ? Là où vous avez mis depuis tous les produits, sauvegardez là-bas. De toutes les... Quelle est l'extension ? L'extension, c'est quoi ? L'extension, c'est... Ce n'est pas XView ? Point XView. Point XView. Voilà. C'est bon ? Alors, je vais vous demander de fermer la collection. Faites File Close. File Close. Et puis, vous fermez la collection. File Close. Fermez la collection. Voilà. Maintenant, on va demander à revoir la vue de tout à l'heure. La vue que vous avez enregistrée là. On va la recharger pour voir. Donc, allez-y. Faites View. View. Pourquoi ce n'est pas actif ? Vous avez fermé... Vous avez fermé la collection. Donc, vous ne pouvez pas avoir accès aux données qui situent dans la collection. Donc, pour revoir votre vue, vous devez rouvrir la collection que vous avez fermée. Donc, on va rouvrir la collection qu'on avait tout à l'heure. Votre collection a un nom, non ? Votre collection a un nom. Voilà. Allez, faites File Open. Et puis, vous allez ouvrir la collection. Votre collection. Quand vous ouvrez votre collection, vous allez voir que c'est la vue que vous avez enregistrée qui revient. Ok ? Voilà.